Récemment, j'ai fait une grosse erreur, c'est par rapport au système d'acquisition. Je te mets en contexte, quand tu as un business, tu as le système marketing. En fait, l'idée, c'est de faire rentrer les gens vers un produit. Après, tu as le système opérationnel, c'est grosso modo comment est-ce qu'on fait les choses, comment on délivre un produit, etc. Et j'ai fait une big error dans mon marketing et cette vidéo va te l'expliquer. J'ai comme but, pas de faire des vidéos pour tout le monde, mais pour mon mois, dans 10 ans, et pour documenter grosso modo ce que je suis en train de mettre en place et les problèmes que je rencontre maintenant. Et le gros souci que j'avais maintenant, si tu fais les dernières vidéos, tu es au courant, c'est qu'en fait, j'ai commencé à vouloir changer de cible à qui je m'adressais sans comprendre qu'en fait, la cible à laquelle je m'adresse est déjà dans le public que j'ai maintenant. Je vais t'expliquer ça. Ça, grosso modo, c'est le graphique, on va y venir juste après. Si tu ne comprends pas ces termes, c'est normal. Et si tu les comprends, c'est cool, c'est que tu as fait un peu de marketing. Donc, on va voir ça juste après. On a 22 minutes pour faire cette vidéo. Hop là ! On va dire que ça, c'est un marché. C'est un marché avec plein de gens. C'est grosso modo, admettons, c'est les gens qui te suivent. Parmi les gens qui te suivent, il n'y a qu'une petite partie qui va acheter ton produit coaching, accompagnement. Admettons que tu fais du contenu sur Instagram, tu as peut-être du sprint et du coup, tu as réussi à avoir quelques centaines de milliers d'abonnés. Et du coup, maintenant, tu veux savoir concrètement comment trouver les pit. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de filtre qui permet de faire passer ces gens-là au travers d'un système qui les qualifie d'eux-mêmes. Comment on fait ça ? C'est très simple. C'est d'utiliser le système Tofu ou Foufoufou. Ça, ça veut dire top of... Putain, merde ! Ça veut dire quoi le U ? Mais bref, le U, je ne sais pas ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Donc en fait, ça, c'est grosso modo le contenu que je vais faire pour tout le monde. Le contenu, par exemple, les règles de type lifestyle que je peux faire. Les vidéos du style comment réussir sa vingtaine. Les quatre stages du développement personnel. C'est là où tu as plus de monde qui vient. Où il y a plus de commentaires, plus de personnes qui sont là. Qui sont en mode comme si il y avait une agitation colossale. Donc en fait, c'est là où tu as beaucoup de ces mecs-là. Mais mon but, oui, ça attirait des gens. Mais mon but derrière, c'est de vendre aussi ce que moi je propose. Donc comment est-ce que je mets ça en place ? Tu fais différents niveaux. C'est-à-dire que si je parle à une certaine personne d'un funnel de vente. Le mec qui est là-haut, il ne sait pas ce que c'est. Par contre, le gars qui est ici, il le sait. Du coup, quand tu crées du contenu, plutôt dans tes expertises. Tu vas tirer, tu vas en fait filtrer les mecs. Donc en fait, admettons que dans ces mecs-là, là tu vois, Bofu, on va dire que c'est vert. Et puis Bofu, on va dire que c'est bleu. Donc en fait, admettons que dans tous ces mecs-là, tu as la majorité qui est normale. C'est vraiment l'écran de la majorité. Après, tu en as peut-être un ou deux, voire trois. Tu en as peut-être quatre qui sont ici en Bofu. Donc tu en as peut-être un ou deux en Bofu. Donc en fait, l'idée, c'est de créer une sorte d'échelle de valeur. Et plus les gens vont passer dedans, plus le nombre de personnes qui va résulter de ce filtre va être petit. Et c'est en fait, ce qui va résulter de ça, c'est des gens qui seront extrêmement qualifiés par rapport à ce que tu proposes et qui résonnent à fond avec nos contenus. D'accord ? Après, j'explique comment est-ce que tu comptes le mettre en place par rapport à mes propres contenus avec YouTube et Instagram. Tu verras. Donc en fait, ça, c'est ce qui vient ici. Donc ici, tu verras qu'il y aura plein de mecs qui vont s'arrêter. Ils vont juste s'arrêter là. Et ils vont commencer à regarder ces vidéos-là, mais ça ne va pas les intéresser. Du coup, ils vont se barrer, ils ne vont pas commenter, ils ne vont pas le faire monter dans l'algorithme. D'accord ? Donc il n'y aura que certains buts. Donc quand je fais des vidéos où je parle de closing, par exemple, il n'y a que 300 buts parce que ces mecs-là, ça ne les intéresse pas. Mais ces mecs-là, j'en ai quand même besoin parce que par la suite, je vais les éduquer et les faire passer ici. Puis les faire passer ici. Tu vois, gentiment, mais sûrement, en leur faisant comprendre que c'est leur intérêt de devenir smart et de développer certaines compétences. Ok. Et après ça, il en reste une ou deux. Et là derrière, c'est là où tu peux, grosso modo, faire de l'argent et signer la personne. Ce concept, il est plutôt clair. Il faut voir que bofou, bofou, tofou, c'est un truc que tu vois partout dans les concepts en marketing. Genre, si j'étais resté à HEC, je sais que je l'aurais vu, genre, deuxième année. Pour, bref. C'est le genre de choses que tu vois assez souvent dans le business et souvent dans les grosses entreprises avec plus de 15, 20 salariés. Tu as souvent ces trucs-là. Quand tu as une réactive marketing, hop là, mais peut-être que sur YouTube, on t'en parle un petit peu moins. Ou bien, quand on t'en parle, le problème, c'est que là, tu vois ça, mais tu te demandes, pourquoi est-ce que tu me parles de ça, du coup ? Et comment tu comptes le mettre en place ? Et c'est maintenant que ça devient intéressant et qu'on rentre dans le concret. Ok, on va parler de deux choses, on va parler YouTube et Instagram. Ok, grosso modo, sur YouTube, on va prendre les trois phases pour expliquer ce que je compte mettre en place moi-même. Tu vas voir, en fait, ce n'est pas bien compliqué, mais ça va être à comprendre. Donc là, on a Bofu, Bofu, Tofu, Takenku. Avec comme but final de ramener vers mon hymne de magnet, donc Sprint, voire directement vers un appel pour l'autobahn. Tu vois, c'est un peu le business plan. Sprint. Et on va mettre Call. Le but, c'est qu'elle met qu'à la fin, j'en appelle avec moi pour vraiment avoir un contact direct avec l'animal. Donc, en fait, YouTube, on va commencer par YouTube. Je sais que mon contenu Tofu, ça va être tout ce qui est orienté... Développement... Personnel. Ok, tout ce qui est ça, tout ce qui est orienté, très pile. Femme. D'accord ? Ensuite de ça, dans... On va dire, ici, ça va être comment pexer sur Instagram. Comment pexer sur Instagram. Lancer son business. Etc. Tu vas voir qu'en fait, on passe à plusieurs niveaux. Son bise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en milieu ? Il y a... En gros, là, c'est vraiment, en fait... Tu auras 600% du contenu. Ici, tu auras 30% du contenu. Et là, tu as 10%. Là, on parle de conseils précis. C'est-à-dire que je vais faire un contenu, peut-être, que je vais appeler CapCut versus Adobe. Pour monter des réels. En fait, un contenu qui est ultra ciblé, qui résout un problème précis chez ma cible, genre, mon avatar client idéal. D'accord ? Là, il y a plein de gens. Ici, il y a des gens qui sont un peu plus... En fait, c'est plein de gens qui veulent se développer. Qui me motivent au parti parce qu'ils aiment des coups de cul, parce qu'ils motivent, etc. Ici, il y a plein de mecs. Qui veulent lancer un business, d'accord ? Et il y a un peu moins de gars qui sont juste... Genre, le mec qui me suit parce que je parle de femme, il ne va pas regarder ses vidéos. Et c'est cool. On ne veut pas de vie, à ce moment-là. Donc, on va... Voilà. Et en fait, le mec qui veut lancer un business, peut-être qu'il va faire du e-commerce, peut-être qu'il va faire du SMM, peut-être qu'il va faire autre chose. Mais le mec qui veut faire de la création de contenu et qui veut vraiment, genre, full Instagram. Et également, tu vois, ça, j'aurais pu le mettre ici. Mais c'est genre vraiment, tout ce qui est en lien avec le business, je le mettrais là. Par exemple. Et là, c'est genre comment éclater Instagram, comment évoluer, comment avoir des vues, comment trouver son premier client sur Instagram. Genre de choses, en fait, c'est des problèmes qui sont ultra précis. Et que du coup, seul mon prospect idéal va voir. Mais pour que derrière, j'ai une autorité... En fait, souvent, on pourrait se dire, pourquoi tu ne fais pas que des vidéos comme ça pour lui parler ? Parce que d'un autre côté, si je ne lui donne que ça, je suis comme tout le monde. Je suis comme tous mes autres concurrents. En fait, je parle juste de business et en fait, on se fait chier. D'accord ? Donc moi, j'aime bien parler de mindset, de développement personnel. Quand j'apprends un truc, j'aime trop le transmettre. Genre par exemple, là, je vais faire une vidéo qui va durer peut-être une heure, qui s'appelle les quatre niveaux de leadership. Je ne sais pas si c'est les quatre ou cinq. Bref. Mais genre un truc, un concept que j'ai appris en lisant un livre, je me dis, putain, mais incroyable, il faut que plus de monde le sache. Il faut que mon audience sache ça. Tu vois ? Et quand tu connais les niveaux de leadership, on est ici. Exemple tout con. Tu vois, tu as plein de choses que tu peux mettre en place. Donc en fait, là, c'est vraiment ici où on fait parler d'experts. Là, c'est le moment où tu es l'humain qui parle. Là, c'est l'entrepreneur et là, c'est vraiment l'expert. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est que ça, là, humain, c'est un humain, entrepreneur, et là, on va être expert. Et tu vas voir que ça peut être la même chose pour Instagram. Et je me dis, si tu regardes la vidéo maintenant, tu es un mec, soit tu es journal autoban, soit tu es un gars qui est ultra qualifié pour les rentrées parce que tu suis ce genre de choses. On parle de marketing, tu es un mec chelou. Si tu regardes ces vidéos-là, tu es un mec bizarre. OK ? On est des mecs étranges. Donc, ici, c'est les contenus sur lifestyle recyclé. Par exemple, j'ai un réel qui m'a pété, la phrase était marquée, décris ton père en un seul mot, tu vois. Décris ton père en un mot. Et genre, il y a un mec plus de 10 000 commentaires à ce réel et genre, il a monté au-dessus de, je ne sais pas, 200 000 vues. Il a bien pété, mais en fait, tu vois, ça parle à tout le monde. Le gosse de 13 ans comme le mec de 25 ans. Bref, vraiment une... Et des fois, tu as des meufs, tu as des... Bref, c'est un réel en fait, tu as un peu tout le monde et c'est, grosso modo, également sur un pourcent du contenu. On va laisser, c'est les mêmes proportions en termes de contenu. En fait, si tu veux, l'idée, c'est de vendre un truc qui est... Montrer qu'on sait faire du montage et en fait, créer de l'émotion au grand public. Tu perds au grand public. Tac, nickel. Et ici, ce qu'on va commencer à mettre en place, et tu vas voir qu'en fait, c'est là où on va commencer à vraiment s'amuser et où je peux montrer, et c'est ça dont on va parler. C'est d'ailleurs le thème du coaching de ce soir avec les gars d'Autoban. En fait, on va rentrer en profondeur là-dedans et faire des cas concrets. Ici, on parle d'entrepreneur et là, on parle de business. On parle, on est expert, ok ? Donc, et là, il faut quand même que j'y réfléchisse encore. C'est ici, on va venir parler au gars qui fait son business. Et pour ça, il va falloir que j'augmente la qualité, d'accord ? Jusqu'à maintenant, je dis qu'un petit peu la situation. Pendant la première année où j'ai fait du contenu, j'ai fait du contenu un peu podcast, classique. Si on ne comprend pas les thèmes que j'utilise, on va lire Street ou bien voir la vidéo que j'ai publiée hier. Donc en fait, pour la première année où j'étais sur Instagram, je faisais juste du contenu un peu podcast où je parlais et je mettais des sous-titres. Puis au bout d'un an, j'ai remarqué que ça n'allait pas marcher. Du coup, j'ai changé et puis j'ai mis en place des réels plutôt orientés lifestyle. Ça a pété pour moi comme pour les autres membres d'Autoban. Tristan, Yakin, bref. Et après ça, ce qui s'est passé, même Jacob ou d'autres personnes, ce qui se passe c'est que le format se tasse un petit peu. Du coup, pour moi, de passer des 36K à genre 50 voire 100K abonnés, il faut que j'améliore encore quelque chose. Et là, j'ai une idée de contenu que j'ai vu déjà plusieurs fois aux US et que ça va me demander un vrai travail de le faire moi, genre peut-être 2 heures pour le réel. Mais d'ailleurs, je sais que c'est trop technique et que personne ne peut leur produire à part moi en France, pour l'instant. Oui, on peut le faire, machin, mais personne n'aura des birolls aussi bien que les miens. Personne ne saura faire des transitions aussi bien et personne ne s'exprime aussi bien que moi. Et j'ai pas envie d'avoir une élocution de merde. Mais d'ailleurs, comparé à un mec normal, ça va, je me débrouille. Oui, tu vois, par rapport à d'autres YouTubeurs, d'autres YouTubeurs, je ne suis pas le meilleur en termes d'élocution, mais par rapport à soit mes élèves, soit à d'autres personnes sur le marché, je sais que je m'exprime plutôt bien et qu'en vrai de vrai, il y a moyen de jouer avec ça. Tu vas voir, tu pourras voir les contenus. Le but, c'est que j'en poste un dès ce soir. Si j'arrête à le faire, c'est genre masterclass. Bref, on arrête de tourner autour du beau. Là, on va appeler ça réel. Et carrément, là, on peut parler de réel podcast. Réel podcast plus B-roll. En fait, ce qui va être ultra important à ces steps-là, c'est de montrer qu'on incarne le personnage qu'on prétend être. D'accord ? Aujourd'hui, je te dis de te bouger le cul, etc. Je te dis ça parce que c'est également ce que je fais au quotidien. Et si tu m'écoutes, c'est parce que tu sens que je fais ça. Tu sens que tous les matins, je me lève à 5h et tu le vois parce que tu reçois tous les matins une minute d'heure avant 6h du mat. Donc, forcément, tu es en mode, ok, le gars, il est legit. C'est le moment où, en fait, on te demande d'incarner la chose. Par exemple, si tu es coach sportif et que tu aides les gens à perdre du poids, ton job, ce n'est pas de juste faire des stories où tu vas à la salle, mais c'est de montrer que tu es shredé de sa race. Tu n'as pas le droit de faire une prise de masse où on ne voit pas tes abdos. Oui, mais ça ne vend pas, c'est des réseaux, machin. Genre, mec, et un six-pack, genre solide. Et derrière, tu vas voir que tout ce que tu fais, ça va se vendre, mais comme des petits pains. Parce qu'en fait, tu auras la preuve sociale. Moi, en tant qu'expert d'Instagram, qu'est-ce que je dois créer du contenu, mais genre... Hi, hi, vanille. En fait, derrière, il faut que je crée une émotion absolument colossale chez le gars. Là, on est en mode lifestyle recyclé, classique. Ici, on peut être en mode réel, peut-être plus bi-roll. Bi-roll, ça veut dire before, que tu as enregistré, pas pendant la scène, mais genre, par exemple, si je te dis, maman, j'ai une glace, je vais mettre une image d'un mec qui mange une glace pour que tu aies l'image en tête. Ça hook les gens, ça augmente la rétention. Et encore, il faut que... On va dire, là, là, celui-là, ça va être... On va l'appeler sous-titrage écran. Tu vas comprendre. Si tu me suis sur Instagram, tu vas comprendre. Sous-titrage écran. Et ça, mon ami, on va le faire péter, mais tellement haut, mais tellement haut, ça va monter dans une manière colossale. Et derrière, c'est tirage écran, plus AAA Sprint. Et derrière, le mec, je la remène ici, et là, pareil, coup c'est précis, boum, il Sprint. Et après ça, funèle de vente, voir si... Je ne sais pas encore si je vais mettre en place une séquence email ou pas. Je pense que je vais le faire, on va voir. J'en discute avec Steve et avec Jérôme, c'est le gars qui je bosse et qui m'accompagne pour développer ce business. On va voir. Et puis, mec, en fait, les moments où je mets ça en place, donc ici, une semaine ou deux, gros, tu vas voir que le niveau, il va exploser. Déjà, une vidéo par jour, ça fait plus d'un mois que je publie une vidéo par jour sur YouTube. Mec, je vois la différence en termes de personnes qui viennent vers moi. Si tu fais des vidéos sur Instagram, pas ceci sur YouTube, mais tous les jours. C'est colossal, c'est incroyable. Quand tu écartes ton message, et quand tu te bouges vraiment le cul parce que les gens le sentent, et tu ne peux pas te cacher après 30 heures de vidéos. Tu ne peux pas te cacher, genre, on ne verra que toi. Évidemment, il faut être un excellent acteur, parce que je ne suis pas, je ne sais pas mentir. Quand je mange, je fais de la merde. Je ne peux pas mentir, et je n'aime pas ça. Donc, derrière ça, print, call. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Comme ça, tu vois grosso modo qu'il y a le business plan, et même toi, quand tu vas arriver en call, tu vas être en mode, ah, il a fait ça, 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 du coup, je vais arriver en call, cool, ça marche. Et du coup, si ça marche, ça marchera pour moi avec d'autres personnes. Bref, c'est absolument génial. Mec, aujourd'hui, j'ai compris un schéma. Je vais plus clairer ce que j'ai maintenant. Je vais te montrer un autre schéma qui ne va pas du tout être en lien avec la vidéo. Je vais te expliquer comment les grands, des réseaux font de l'argent. En fait, c'est la vidéo de, j'ai vu une vidéo de, comment il s'appelle ? Charlie Morgan, encore une fois, ce putain de gout. Et il expliquait comment est-ce que les gourous, pas les gourous, mais genre Andrew Tate, Hamza, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils gagnent autant d'argent ? Eh bien, en fait, la réponse, c'est la putain de simple. Il faut voir tout ça comme une pyramide, avec les mecs ici, c'est 1%, et ici, c'est 1,2%, c'est 3,19%. Ce qui se passe, c'est que ici, tu as un mec, donc c'est le mec qui fait 20 millions à l'année, qui va avoir quelques clients qui ont une agence, par exemple, et cette agence a des clients qui, alors par exemple, tu as le prospect général, le prospect, admettons, qui veut perdre du poids, il va prendre un coach, qui l'aide en perte de poids, ce coach va prendre un coach pour lancer son business, le coach qui lance son business, il va prendre un coach pour développer, escalier son activité, et en fait, tu vas te dire, mais c'est un schéma de Ponzi, genre ça, c'est pyramidal, c'est clair et net, et c'est pour ça que, oui, effectivement, genre, on peut dire, c'est un Ponzi, ce n'est pas Ponzi, parce qu'il y a une variante, on sait que, il n'y a pas de lien entre, tu ne vas pas gagner plus d'argent si ton client, il n'a pas de résultat, bref, tu ne prends pas des parts dans chacun des business, ce n'est pas de l'investissement, donc ce n'est pas du Ponzi, mais ça ne change pas, ça ne change rien, non, on reste sur un schéma qui est ultra pyramidal, et en fait, la raison pour laquelle ce mec-là peut permettre de pricer, putain, ça ne marche plus, il peut pricer 50k pour un mois d'accompagnement, admettons, je pense que c'est beaucoup plus, c'est parce qu'en fait, il va transmettre de la valeur à ce mec, puis ce mec, puis ce mec, puis ce mec, en fait, lui va lui payer la valeur que toute la chaîne alimentaire va recevoir, et derrière lui, il va aller sur d'autres marchés et changer l'avis d'autres personnes, bref, etc. En fait, plus tu es haut, plus tu montes ton niveau en compétence, plus on va te payer cher, et ce schéma, il existe, il va exister, peu importe ce qui se passe, donc soit tu chiales et tu n'es pas content, soit tu l'utilises à ton putain d'avantage, c'est comme de savoir qu'il y a des pergamies féminines, c'est comme de savoir ce genre de choses, c'est des schémas qui ne sont pas jolis à avoir, mais quand tu les comprends, tu peux les exploiter parce que tu joues au bon jeu et que tu as les bonnes règles. Donc en fait, ton job maintenant, c'est de monter en compétence, et quand tu montes en compétence, là derrière, tu montes dans la chaîne alimentaire et tu fais plus d'argent. Voilà, actuellement, je pense que là, je suis passé, là, je suis passé, là, c'est le gars de te battre, je pense que je suis là et je vais commencer à entrer là-dedans bientôt. Pas pour l'instant, mais genre des gars comme Mathis Chloé, par exemple, j'en ai parlé plusieurs fois, ils sont là. Genre Charlie Morgan, il est là, Hamza, il est là, Andrew Tech, il est là. Bref, c'est eux les tueurs et c'est eux qu'il faut absolument rejoindre. Ciao !